France Maghreb 2 Vous souhaitez un bon Ramadan France Maghreb 2 vous présente Parlez Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan Parlez Islam pour répondre à vos questions vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec vous tous et vous toutes sur l'antenne de France Maghreb 2 et comme tous les soirs, l'émission Parlez Islam spécial Ramadan à lieu de 19h à 20h et aujourd'hui on accueille une personnalité que l'on connait tous et que vous appréciez tous, chers auditeurs et auditrices il s'agit de l'imam Mohamed Bajarafil qui est avec nous Salam alaikum imam Salam alaikum Mujahid Comment allez-vous imam Mohamed ? Très bien, Barakallahouf Et bien écoutez, ça va très très bien On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois pour l'émission Parlez Islam et on va commencer donc par l'introduction du jour pour commencer et puis ensuite on répondra aux questions des auditeurs Inshallah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Wa salatu wa salam Wa ala Sayyidina Rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalahi wa taba'ahudah Cher Mujahid J'aimerais en ce jour qui marque le troisième jour de la deuxième moitié, de la deuxième dizaine pardon, du mois de Ramadan Que nous parlions de la positive attitude, comme dirait un ancien premier ministre Que nous apprenions à rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné comme bienfait Et que nous arrêtions à un tantinet de gendre Nous nous plaignons tout le temps Alors que de fait, il y a, quand on regarde bien, énormément de choses qui devraient nous ravir Qui devraient nous rendre heureux Et pour cela, j'ai en tête, en vous parlant, de très beaux vers d'un monsieur qui s'appelait Abu Mahdri Un poète arabe, libanais Qui disait Eyyuha al-mujtaki bidounida in otwa Qui te plaint Qui jeûne, qui pousse des cris de souffrance sans être malade Kiifatardu idha radaw ta'alila Comment te réveilleras-tu quand tu seras vraiment malade Et il dit, à la fin de ce poème Qu'il faut savoir regarder la beauté de Dieu Dans sa création, ou la beauté de la création de Dieu Pour s'imaginer la grandeur de celui qui l'a créé Et surtout, et ça c'est de moi Éviter d'avoir une vision négative des choses De voir du noir partout Car souvent, notre vision du monde Ou l'idée que nous nous faisons du monde Nous est dictée par ce que nous sommes, véritablement Et il disait dans ce poème, au troisième vers Quelque chose de très beau Lorsqu'il disait qu'il y a des gens Le pire des crimes, disait-il Est celui commis par quelqu'un Qui est capable de voir L'épine sur laquelle pousse la rose Et non la rosée Qui coiffe une rose Et souvent on est Enfin, certaines personnes Pour ne pas être dans la généralisation Ou même nous-mêmes Avons tendance à voir du noir partout Notamment quand un problème se pose à nous On perd espoir d'un coup Et on se met à imaginer que rien ne va Tout est noir autour de nous Tout est sombre Et des idées sombres nous viennent Au point d'en venir à douter Du secours de Dieu Comme si celui-ci était conditionné A ce que nous faisons Alors que s'il conditionnait Son secours à ce que nous faisons Il dit dans suratul kaf S'il nous prônait Il nous tenait responsables Directement S'il nous en tenait rigueur De ce que nous faisons Il nous tenait rigueur De ce que nous faisons Pardon madame Le matelas c'est 10 euros par jour Sur cette plage 10 euros par jour ? Mais il doit être bien équipé Parce que mon Duster Il a la carte main libre La caméra multivue Et mon smartphone Est compatible avec lui Et pour moins cher que ça L'été arrive Découvrez Dacia Duster Tout équipé Disponible dès maintenant En concession Dacia Duster Est à partir de 5 euros par jour Soit 150 euros par mois Équipement de série Ou en option selon version LLD 61 mois 60 000 kilomètres Réservés aux particuliers Pour tout Duster 9 Jusqu'au 30 juin Si à Cordiac Voir Dacia.fr On dit-il A tout le monde Nous faisons bénéficier A tout le monde Eh bien De notre générosité Disait-il Ou dit le courant Selon l'exégèse De Abdallah Ibn Abba Sallallahu Abba Donc je Je voudrais que Eh bien Nous sachions rendre grâce A Dieu A Dieu Pour tout ce dont Il nous comble Il nous comble D'une santé Certains ont une santé Que d'autres n'ont pas D'autres ont de l'argent Mais il leur manque Telle ou telle chose Finalement Il suffirait Que chacun de nous Regarde de manière Introspectoire Ce qu'il est Et pour découvrir Ce qu'il a Que les autres n'ont pas Et à partir de là Nous apprendrions A savoir Rendre grâce A Dieu De ce qu'il nous a donné Nous sommes Dans la deuxième moitié De cette Deuxième dizaine Du mois de Ramadan D'autres aimeraient Être à notre place Pour le faire Qui ne peuvent pas le faire Soit pour des raisons De maladie Soit parce qu'ils sont morts Ou pour tout un tas D'autres raisons N'est-ce pas Et aujourd'hui Parler de cela Eh bien C'est nous aider N'est-ce pas Voir le positif De ce que nous vivons De ce dont nous jouissons De ce dont nous sommes Comblés par La grâce divine Et cesser N'est-ce pas De geindre Comme nous le faisons A longueur de temps Et il y a Un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est long Par lequel L'imam al-Tabarani A ouvert Son livre Intitulé Makarim al-Akhlaq Dans lequel Un compagnon Qui s'appelait Abidhar al-Rifari Puisqu'il y a Être satisfait De lui Rapporte Qu'il a demandé Au prophète De lui donner Un conseil Et il lui en a donné Onze Et parmi Ces derniers En tout cas A la deuxième page Vous trouverez cela Et bien il lui dit Apprends à regarder Ce qu'il y a En dessous de toi Ou ceux qui sont En dessous de toi Et prends garde A ne pas regarder Ceux qui sont Au-dessus de toi Car cela sera De nature A t'aider A ne pas Mésestimer Les bienfaits De Dieu Auprès de toi Ce sera Le mot De la fin Cher Moudjahid Pour que les questions Puissent être posées Donc ayons la positive attitude Et sachons voir La beauté Car la nature En est remplie Et malheureusement Ce que nous sommes Nous empêche De voir la beauté De celle-ci Et bien on va avoir Cette positive attitude Cher imam Et merci beaucoup Pour cette belle introduction Qui ouvre L'émission Parler l'islam Et c'est parti Pour toutes vos questions En direct à la radio N'hésitez pas Chers auditeurs Quelle que soit la question Sur la pratique De l'islam Sur vos questions Par rapport au ramadan En tout cas Toutes les questions Et n'importe quelle question Sont les bienvenus Vous nous appelez tout de suite Et vous aurez l'honneur D'avoir aujourd'hui Un vrai professionnel En la matière L'imam Mohamed Bajarafil Qui vous répond 0-800-92-23-99-50 0-800-92-23-99-50 Ou le 0-1-40-33-9000 0-1-40-33-9000 Vos questions A l'imam Mohamed Bajarafil Allez-y Un maximum de questions Aujourd'hui On va mettre Vous êtes prioritaires Chers auditeurs Et on va prendre Plein 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 d'appels Ici à l'antenne Donc allez-y N'hésitez pas 0-800-92-23-99-50 0-1-40-33-9000 Que vous soyez à Paris Ou en région parisienne Mais aussi Tous ceux qui nous écoutent En province Et bien vous êtes tous Les bienvenus 0-1-40-33-9000 0-800-92-23-99-50 Je vous rappelle aussi Que tout à l'heure On aura Madame Malika Abbasi Du Secours Islamique France Pour nous faire un point Sur évidemment Le week-end de la générosité Vous savez que Le Secours Islamique France Et bien Mène une grosse opération Pour donner Des colis alimentaires Aux plus démunis Aux familles Les plus démunis En France Et aussi dans plusieurs pays A l'étranger Au Mali En Palestine Au Sénégal Et dans plein d'autres pays Et je vous rappelle Qu'un colis alimentaire Pour alimenter une famille De 5 à 7 personnes C'est 40 euros Mais que vous pouvez Évidemment apporter Tout l'argent Que vous souhaitez Plus ou moins En tout cas Quel que soit le don Que vous voulez apporter Et bien vite Appelez le Secours Islamique France Qui attend vos appels Et vos dons Au 0-1-60-14-14-14-14 Notez bien 0-1-60-14-14-14 Ou secours-islamique.org On revient dans un instant Avec vos questions 0-1-40-33-9000 0-800-92-23-99-50 La pause Et à très vite Ne bougez pas France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Vous présente Parlez Islam Spécial Ramadan En partenariat Avec le Secours Islamique France Le Secours Islamique France Vous souhaite Un bon Ramadan Parlez Islam Pour répondre A vos questions Vos interrogations Et vos doutes Dans la mesure du possible En direct live Parlez Islam Pour mieux le vivre Dans notre société Parlez Islam Sur France Maghreb 2 Avec l'imam Mohamed Bajarafil Qui nous fait le plaisir D'être avec nous Evidemment en direct A la radio Et qui répond A toutes vos questions En direct Le numéro du standard Pour nous joindre 0-800-92-23-99-50 Étoile Et le choix numéro 1 Et le 0-1-40-33-9000 Les deux numéros Pour nous joindre Et pour parler A l'imam Mohamed Bajarafil Donc n'hésitez pas 0-800-92-23-99-50-01-40-33-9000 Et on va accueillir Une auditrice C'est Lina Qui est avec nous Du côté du standard Salam alaykoum Lina Oui alaykoum salam Bonsoir à tout le monde Bon ramadan A tous les musulmans Et bonsoir Chir Ah imam On est avec vous Vous nous entendez Chir ? Alors imam Voilà Alors Allô Oui on vous Oui on vous Oui on vous Salam alaykoum Cheikh Alors j'ai deux Petites questions La première La première c'est Peut-on lire le Coran A la mosquée En français Quand on ne sait pas lire L'arabe En français c'est-à-dire En phonétique Ou le sens du Coran Pardon ? En phonétique Ou le sens du Coran Ou l'exégèse du Coran Oui la lecture Que ce soit en phonétique Non pas en phonétique En lettres françaises Donc ça c'est pas en phonétique C'est pas le Coran C'est l'exégèse du Coran Que vous lisez Oui C'est pas la même chose madame C'est un commentaire du Coran Et non le Coran D'accord Donc ça vous pouvez lire Il n'y a aucun problème Par contre Ce n'est pas le Coran C'est une lecture du Coran Et même quand c'est traduit C'est toujours traduit Selon le sens Qu'une personne X A choisi Plutôt que Tel autre sens C'est pas le Coran C'est une lecture du Coran C'est-à-dire Un commentaire Une glose du Coran Mais c'est pas le Coran D'accord Donc il faut vraiment Apprendre la langue arabe Alors c'est Il existe aussi Des exégèses en arabe La plupart d'ailleurs Des exégèses sont en arabe Et encore une fois L'exégèse De telle ou telle personne Si forte soit-elle Ce n'est pas le Coran C'est un commentaire du Coran Le Coran C'est ce qu'il y a Entre deux couvertures Qui commence par Surat al-Fatiha Et qui se termine Par surat al-Nas C'est ça qu'on appelle Le Coran Madame D'accord Ensuite Depuis Dix jours Je fais mes occupations Et j'entends le Eden Est-ce que c'est normal Ou c'est du paranormal Ou je ne comprends pas Je suis en train de Bon je prie depuis Une dizaine d'années Je suis quelqu'un Qui a vraiment Pour moi Un grand hymen Mais là Depuis à peu près Deux trois jours Après le Ramadan De temps en temps Je suis en train De faire soin à manger Ou dans mon travail Et j'entends l'hymen Le Eden Dans mon oreille C'est que vous devez Y penser Très souvent Vous savez Il y a En psychanalyse Et en psychologie Surtout en psychanalyse Ce qu'on appelle Les actes manqués Qui sont de l'ordre De ce qu'on appelle Le lapsus lingué Ou le calami Qui sont soit De nature scripturaire C'est-à-dire des choses Des fois vous vous trouvez En train de répéter Une chose Vous voulez écrire A Et vous écrivez B Et ensuite Vous vous en apercevez Et si ça se répète souvent C'est qu'il y a Une donnée Dans l'inconscient Dont vous n'êtes pas Forcément consciente Et qui agit sur vous Et puis il y a Ce qu'on appelle Calami C'est quand Enfin lingue Plutôt Quand vous voulez Par exemple Appeler une personne X Et vous en appelez Une autre Et vous vous apercevez Que c'est pas cette personne-là Que vous vouliez Appeler ou nommer Donc je pense Que c'est de cet akabit-là Cela étant C'est plus auprès De thérapeutes Que vous pourriez trouver Cette solution Qu'auprès de quelqu'un Comme moi Dont ce n'est pas La spécialité Madame D'accord Et ensuite Pour les dix derniers jours Vous savez Il y a la fameuse Dura Je vous l'ai dit En français Dieu tu es pardonneur Pardonne-nous Pardonne-moi Est-ce que Effectivement Il faut bien la dire Les dix derniers jours De ramadan Ce n'est pas obligatoire C'est pas obligatoire Madame Vous pouvez dire Oh toi Dieu qui aime les gens Et moi Par exemple Ce n'est pas interdit En revanche C'est un propos Qui est Apparenté au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parce que Sa femme lui a dit Qu'est-ce que tu me conseillerais De dire Oh toi Messager de Dieu Si je voyais La nuit Dite de l'honneur Et le prophète Lui a dit Si tu voyais cela Dis Seigneur Tu aimes le pardon Tu es pardon Tu aimes le pardon Pardonne-moi Allahumma Innaka afou Wuntuhibbul afou Fa'afou anna Et c'est pour cette raison Qu'il est recommandé De faire cette invocation Les dix derniers jours Du mois de ramadan Durant Mais vous pouvez le dire aussi En français Vous pouvez la dire L'invocation en français Ce n'est pas interdit Madame Et Dieu comprend Le français Tout autant qu'il comprend Toutes les autres langues Merci beaucoup Barakallahu fiq Eh ben c'est moi Qui vous remercie Barakallahu fiq Sahaf Sahaf Waalaikum 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 Merci beaucoup A bientôt Merci bien Et on continue D'accueillir vos appels En direct Sur l'antenne de France Maghreb 2 Voilà On continue Oui tout à fait 0892 23 99 50 On va prendre une auditrice Ou un auditeur Salam alaikum Bonsoir Aalaikum salam Bonsoir à vous Ramadhan Mubarak J'ai déjà appelé La dernière fois Le médecin Pour reprendre Pour demander Des conseils Et là Je rappelle Le shir Je ne sais pas Si vous vous rappelez De moi J'avais appelé Parce que j'avais Une sclule A chaque fois Il y a des personnes Différentes Donc il ne peut pas Se rappeler de vous Alors Allez si dites Bonjour déjà Au shir Qui est avec vous C'est l'imam Waalaikum 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 Je me présente Je ne m'appelle Jamila Et malheureusement J'ai été diagnostiquée D'une sclérose en plaques Et j'ai eu un premier traitement Qui n'a pas marché Et donc là Je suis sous traitement Mais sous perfusion Et donc le neurologue M'a déconseillée De jeûner Et le médecin De la chaîne De la radio M'avait déconseillée Aussi de jeûner Car je n'étais pas stable J'ai fait malheureusement De pousser Et je voulais savoir Comment je peux C'est à dire Où je dois donner Le fatra Pour sortir Pour rattraper Mes jours Où je dois jeûner Quand j'irai Beaucoup mieux Je ne sais pas quand Malheureusement Et voilà Et je suis un petit peu Je ne vous cache pas Que je suis un petit peu Un petit peu déçue De tant que forme Qu'on se la malade D'abord Madame Puisque Dieu Vous accordait Une rémission rapide Inch'Allah Et là dessus Avant de vous répondre J'aimerais attirer l'attention De tout le monde Comprenez chère madame Que Le verset Qui a parlé Du jeûne Est un verset Qui aussitôt Est suivi D'un autre Dans lequel Dieu dit Celui parmi vous Qui est malade Ou qui est en voyage A à rattraper Certains disent Doit Enfin Doit laisser Le jeûne Pour rattraper Plus tard Mais ce que le verset Nous dit En réalité Ce que l'on doit En déduire Ou ce que l'on peut En déduire C'est que Au fond Que vous soyez malade Ne doit en rien Vous Faire culpabiliser Il y a deux stations Possibles dans L'adoration de Dieu Nous avons Ce qu'ils appellent L'Ibad L'acte d'adoration L'adoration Il dit C'est que tu fasses Ce qui peut plaire à Dieu Et il te parle L'état de servitude Et il dit Et l'état de servitude C'est que tu sois content De ce que Dieu a fait de toi Et il dit L'état de servitude Est meilleur que l'adoration Parce que Chercher à faire Ce que nous faisons C'est quelque chose Que tout le monde Peut prétendre pouvoir faire En revanche Être satisfait De ce que Dieu a fait Ça c'est C'est le summum De l'adoration C'est le summum De la foi Et c'est pour ça Qu'il nous dit Dans le Coran En plusieurs reprises Qu'il va nous éprouver Nous allons vous éprouver Par quelque chose En relation avec la peur La faim Une diminution Des récoltes Des personnes chères Ainsi que De nos biens Et fait une bonne annonce Aux endurants Lesquels Lorsqu'un malheur Quelconque arrive Disent Nous sommes à Dieu Auprès de lui Nous reviendrons Cela est fondamentalement Important de comprendre Chère madame Que Être Vous Contenter De ce que Dieu A fait de vous Et bien C'est La meilleure preuve De foi Si je puis ma trimmer Ainsi Et au fond Chercher à Regretter Que vous ne jeûnez pas Que vous ne jeûniez pas Pardon C'est au fond Ne pas C'est comme si vous disiez Que Dieu a mal partagé Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous disiez Que son partage N'est pas équitable Il aurait dû faire de vous Ce que vous n'êtes plus Maintenant Par exemple Et ça C'est malheureusement Quelque chose Que nous commettons Comme erreur Et je voudrais Que les auditeurs Et les auditrices Le comprennent J'espère Une bonne fois pour toutes On n'a pas Ne pas pouvoir jeûner Parce que nous sommes malades Et bien Nous devons Aussi l'accepter Parce que c'est lui Qui a voulu Que nous soyons ainsi Autrement Nous nous serons Opposés A un verset du Coran Parce que nous avons Deux versets L'un nous dit De jeûner Naturellement Quand nous en avons Les compétences Et les capacités Tant physiques Que psychiques Et l'autre nous dit De ne pas jeûner Justement Quand nous ne les avons pas Donc chercher A ressembler A ceux Qui en ont La capacité C'est au fond Dire à Dieu Tu as mal partagé Et c'est au fond Quelque chose De très dangereux Et je sais que Souvent nous ne pensons pas Aux situations De cette manière Donc ça c'est Cette petite précision Qu'il me semblait important Qu'il me semblait important De le faire Non cher Mujahid Il n'y a pas de soucis Donc madame Il n'y a aucun problème Par rapport à ça Sinon pour le reste Donc maintenant Je vais répondre A la question Parce que C'était la première partie La seconde partie De la réponse C'est de vous dire Qu'il y a deux types De maladies Il y a une maladie Qui normalement Généralement Est curable Et puis d'autres Qui elles Le sont Généralement moins Aucune maladie n'est incurable On finit toujours Par découvrir De quoi la guérir Mais On part sur Ce qu'on appelle La majorité des cas Les cas les plus fréquents C'est qu'une maladie X ou Y Ne se soigne pas On en diminue les effets Mais La personne vit avec Aujourd'hui Il y a des maladies Comme le diabète Etc Avec lesquelles On vit très longuement Et j'espère Inch'Allah Que Dieu vous accordera Une très longue vie Au service A son service Et à celui De ses créatures Ceci étant On partira Sur les cas Les plus fréquents Et là dessus C'est le médecin Qui vous le dira Je ne suis pas un médecin En revanche Si le médecin Vous déconseille De ne pas jeûner Il ne faut pas écouter Les gens qui vous disent Qu'il faut que ce soit Un médecin musulman Et vous lui confiez Les médecins Sont habilités Et vous les voyez Au quotidien Pour cela Pour vous dire Ce qui est bon Pour vous Et ce qui ne l'est pas Vous leur faites confiance En dehors du ramadan Pourquoi vous ne le feriez pas Vous ne leur feriez pas confiance Pendant le ramadan S'il vous dit De ne pas jeûner Ce n'est écrit nulle part Qu'il faut que ce soit Un médecin Non Un médecin musulman Si le médecin Si le médecin vous dit De ne pas jeûner Vous avez le droit Voir le devoir De ne pas le faire S'il vous en interdit Et si vous le faites Et vous tuez Vous vous tuez Cela bien entendu Sera considéré Comme un acte suicidaire Et il faut comprendre Les choses De cette manière là Chère madame On ne vous demande pas De faire ce dont vous n'êtes pas Capable de supporter Les effets Donc si la maladie Est une maladie Qui est curable Généralement Dont on guérit Et bien Vous pouvez attendre Pour incha'Allah Dans quelques semaines Que vous rattrapiez Les jours Que vous n'aurez pas Vous n'aurez pas pu Faire En revanche Si c'est une maladie Qui généralement Encore une fois J'utilise bien ce terme La plupart du temps N'est pas curable Et bien Vous donnez Fidia Et nous Au conseil Théologique musulman De France Avons dit Que la fidia C'est 7 euros Si vous en avez Naturellement Les moyens Donnez-la Vous la donnez N'est-ce pas Une fois par jour A des personnes Qui sont nécessiteuses Et qui sont dans le besoin Voilà Chère madame Vous pouvez la donner aussi Vous pouvez la donner Justement Au secours islamique France Justement Puisque nous sommes En plein coeur Du week-end De la générosité Justement Je vous ai écouté A la radio Et c'est que j'avais l'attention De tenir tout ça Et bien voilà Et bien écoute Bravo Et bien voilà Vous appelez donc Le secours islamique France C'est le 01641414 01641414 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à vous A bientôt Au revoir Merci Parlez-vous Ça va bien Merci à vous Pour vos interventions Merci pour toutes ces informations Surtout en ce week-end De début des dix derniers jours De ramadan Qui sont les plus bénis Alhamdoulilah Le secours islamique France En tout cas Déploie toute son énergie Pour apporter Un maximum d'aide Aux personnes les plus vulnérables En France Et dans le monde Donc on profite De cette antenne Pour justement Passer le message Alors justement Alors on est Depuis ce début De ce vendredi En plein coeur De ce week-end De la générosité Faisons un point Dites-nous Si le téléphone Est en train de sonner Comment ça se passe Depuis le début De cet après-midi Où on a lancé Justement cette opération Et dont les personnes démunies A avoir Et justement Des colis alimentaires Comment ça se passe Dites-nous tout Alors MashaAllah Effectivement Le téléphone sonne beaucoup On se rend compte Effectivement De l'importance De ce mois Où les gens Sont encore plus Attachés A faire le bien Et puis moi De mon côté Je vois aussi Sur le site internet On a beaucoup de visites Plus que d'habitude Super Donc c'est vrai Que vous êtes Il est disponible Le standard est disponible On a aussi Le site internet Qui est vraiment Sécurisé Rapide On a beaucoup D'informations Par rapport à Toutes les actions Que les donateurs Peuvent faire Et voilà Donc c'est vraiment On voit que Là les personnes Sont motivées MashaAllah MashaAllah Alors on rappelle Que le but Est de collecter Des fonds Pour pouvoir acheminer Des colis alimentaires Pour les plus démunis Dans plusieurs pays De France Enfin en France Et à l'étranger Dont je crois La Syrie La Palestine Le Yémen Et vous avez donc Plusieurs possibilités De dons Des repas Pour les plus démunis Et ainsi que Les colis alimentaires Pour des familles À 5 à 7 personnes Prises en charge Ce qui est quand même Génial Exactement Donc le Secours Islamique France Intervient sur de nombreux Projets Et notamment En ce moment Pendant Ramadan Sur les colis alimentaires Donc ce qui est vraiment Une bonne chose C'est que là Les dons Que les donateurs font Actuellement Sont vraiment Gérés de la manière Optimale On a En tant que Secours Islamique France On est le premier acteur Humanitaire français Musulman A être labellisé Par le don en conscience Par exemple Donc ça prouve aussi Peut-être aux personnes Qui peuvent s'interroger Que les dons Sont vraiment Gérés de la meilleure manière Par rapport à Tout leur souhait Notamment Ça peut être pour nourrir Effectivement Les personnes Des menines Avec les colis alimentaires Mais on prend également La FIDIA Donc Chir On parlait juste avant De ce point là Donc le CIF Collecte la FIDIA Cafara Pour compenser Des jours Qui n'ont pas été jeûnés Nous collectons également La Zakatel Fitre Zakatel Mal Et nous avons même Un calculateur de Zakat Sur le site Ça peut être toujours utile Pour savoir Est-ce qu'on est Éligible ou pas Et à quel niveau Donc c'est vrai Qu'on met à disposition Finalement sur le site internet Toutes ces informations Pour faciliter Le plus possible Les bonnes actions Inchallah Inchallah Et voilà Et on voit vraiment L'engouement Que ce soit sur Le téléphone Ou bien sur le site internet Mais encore une fois On remercie vraiment Grandement Tous ces petits gestes Tous les grands gestes Parce que chaque euro Compte finalement Exactement Et on essaie de multiplier L'impact des dons Surtout en ce mois béni Et pendant ces 10 derniers jours Et moi j'ai envie De faire une grande doua A tous ceux qui ont déjà donné Merci à vous tous Chers auditeurs et auditrices Mais on doit réussir A faire cet objectif Des 100 000 Distributions de colis alimentaires 100 000 avant la fin du ramadan Ça serait vraiment Génialissime Mais je suis sûr Qu'on peut y arriver Parce qu'on est tous solidaires Parce qu'on est tous Eh bien Conscients que la pauvreté Existe partout dans le monde Et on est tous conscients Qu'il faut évidemment Redoubler d'efforts Pendant ce mois béni Pour avoir la récompense La récompense Evidemment De ce mois béni Du ramadan Donc allez-y N'hésitez pas Je rappelle le numéro de téléphone Pour donner 01 60 14 14 14 Notez bien 01 60 14 14 14 Ou le site internet Comme vous l'avez précisément dit www.secours-islamique.org www.secours-islamique.org Les paiements sont totalement sécurisés Et vraiment On encourage tous nos donateurs Et tous nos auditeurs Madame En tout cas A ce qu'il y ait énormément Et qu'on réussisse A la fin du ramadan A obtenir ces 100 000 100 000 Donc dons pour ces personnes Qui sont dans le besoin Et c'est vraiment très urgent C'est une très bonne chose Merci beaucoup En tout cas Et je rappelle juste aussi Une dernière chose Pour les personnes Qui souhaitent profiter Justement de ce mois de ramadan Pour faire une sadar kajalia Donc une aumône continue On a aussi un défi solidaire Qui dure pendant ramadan Pour la construction De 20 puits Donc voilà Avec quelques euros On peut financer un puits Et donner l'accès à l'eau potable A des dizaines de milliers De bénéficiaires Donc n'hésitez pas Également On a ce défi solidaire Sur le site internet Quelques euros Et partie paire La construction de puits Inch'Allah Et alors le standard Est ouvert jusqu'à quelle heure S'il vous plaît Alors là il est ouvert Jusqu'à 20h Donc encore un quart d'heure Encore un petit quart d'heure Voilà Mais le site prend le relais Et vraiment Vous pouvez y aller Les yeux fermés Entre guillemets Et bien écoutez On le fera avec grand plaisir 01-74-14-14 Secours-Islamique.org Avant de partir J'aimerais que Justement Iman Vous pouvez nous donner Justement Peut-être Encourager nos auditeurs Pour nous dire Les bienfaits Que Allah a dit Pour ceux qui vont donner Chir En quelques mots Il y a beaucoup De mérite A cela Il suffit Comme nous l'avons déjà dit Dans cette émission De comprendre Que le Ramadan A deux objectifs Essentiellement Il y a un objectif Qui est celui De s'approcher Du créateur Donc on est dans Une relation Plutôt verticale Et puis Il y a une relation Horizontale Qui est celle De se mettre Dans la peau De celui Pour qui Manger au quotidien Est un combat Des plus difficiles Si ce n'est Le plus difficile Des combats Afin de pouvoir Lutendre davantage La main Et c'est pour cette raison Que le jeûne Dans certaines versions D'un hadith Qui n'est pas authentique Reste suspendu A la fin Du mois Tant que la personne Ne s'est pas acquittée De ce qu'on appelle Zakat La zakat De la rupture Et voyez-vous Tout ce qui est En rapport Avec la nourriture Dans ce mois A une valeur particulière Parce que c'est justement Un des buts Je m'abstiens De manger De boire Pour n'est-ce pas Pouvoir souffrir De la même manière Que la personne Qui n'arrive pas A avoir à manger Ni à boire Souffre Pour n'est-ce pas Ne pas la laisser tomber Donc tout ce qui est De nature A étancher la soif Ou à rassasier La faim De quelqu'un Dont c'est le quotidien A des hassanats Extrêmement importants Merci beaucoup Chir Et n'oubliez pas Donc tous Vos téléphones Jusqu'à 20h Ou le site internet www.secours-islamic.org Et le 01 70 14 14 14 Merci beaucoup Madame Madame Abassi Pardon Malika Avec grand plaisir Et bon courage Et ça reste tout le monde Merci beaucoup A bientôt A bientôt Au revoir Au revoir On va revenir dans un instant Chir Avec bien sûr Les appels des auditeurs Si vous voulez poser des questions A l'imam Mohamed Bacharafil Il est avec nous 0 892 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro 1 Ou le 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Ne bougez pas France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Vous présente Parlez Islam Spécial Ramadan En partenariat Avec le Secours Islamique France Le Secours Islamique France Vous souhaite Un bon Ramadan Parlez Islam Pour répondre à vos questions Vos interrogations Et vos doutes Dans la mesure du possible En direct live Parlez Islam Pour mieux le vivre Dans notre société Et c'est déjà La dernière partie de l'émission Avec vous Chers auditeurs et auditrices Vous êtes les bienvenus 0-800-92-23-99-50 Nous sommes de retour Avec l'imam Mohamed Bajrafil Qui nous répond aujourd'hui Et qui répond à toutes vos questions 0-800-92-23-99-50 Ou le 01 40 33 9000 On va aller dans le puits de Dôme Pardon Du côté de Clermont-Ferrand Avec Nadia Salam alaykoum Nadia Salam à vous Soyez là bien Soyez là bien Voilà Donc ça valait le coup d'attente quand même Parce que ça fait longtemps longtemps Que je voulais avoir l'imam Bajrafil Et bien voilà Je voulais déjà le saluer pour sa modestie Et son humilité Que j'apprécie beaucoup Et puis toute l'énergie Et l'ambiance De l'équipe de France Maghreb 2 Voilà Merci beaucoup Nadia Je commence par les compliments Nadia Bon voici ma question Je voulais savoir Par rapport à la Zakatelmel Est-ce qu'il est possible De l'utiliser Pour parrainer un enfant ? C'est-à-dire ? Et bien disons Qu'on doit sortir à la Zakatelmel Chaque année Et pour pouvoir la distribuer Où il faut Où il y a vraiment le besoin C'est qu'il y a des multiples besoins Bien sûr Est-ce que ça rentrerait Dans le cadre D'un parrainage d'un enfant ? Oui Oui Il n'y a pas de problème A partir de l'instant Où l'argent quitte vos mains Pour rejoindre la personne En fait Je voulais savoir La différence qu'il y a Entre la Zakatelmel Ça fait partie Des piliers d'islam Et la Sadaqa C'est différent Ce n'est pas la même chose Sadaqa C'est quelque chose C'est un don Que vous faites Ponctuellement Ou régulièrement Mais dont Vous n'êtes pas Redevable Alors que Du coup Ça n'a pas les mêmes mérites Ça n'a pas les mêmes mérites Déjà Parce que c'est pas Un pilier Alors que la Zakat Fait partie Des piliers De l'islam Et doit bénéficier A un nombre de catégories C'est une catégorie précise Huit catégories De personnes Comme le dit le verset Le verset parle Des personnes Nécessiteuses Les airs Les enfants Dits de la rue Ceux qui travaillent Pour la Zakat Pour la ramasser Les personnes Qui sont Comment dire Dans ce qu'on appelle Des gens Des gens dont on veut Donter les cœurs Des personnes Qui sont Nouvellement Par exemple Convertis Etc Enfin Le verset est très connu Je ne veux pas M'étaler là-dessus Mais Ce qu'il faut Comprendre C'est que ça C'est un pilier De l'islam Et on doit S'en acquitter A hauteur De 2,5% C'est une obligation C'est une obligation Pour ceux Qui ont Des argents Épargnés On est d'accord Mais si à côté Je fais une sadaka En dehors de ça C'est ça que je voulais Vous dire C'est différent C'est différent Sadaka Il n'y a pas De volume A donner Précis On donne ce qu'on veut Voilà Vous donnez Ce que vous voulez En fonction De vos moyens En fonction De 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 votre De vos désidérata Aussi D'accord Et une dernière question On m'a toujours Enfin je veux dire Dans ma famille Surtout On m'a toujours dit Surtout Mes parents Ils ne sont plus là Je suis Malheureusement Je ne sais pas Si c'était malheureusement Mais je suis gauchère Et je n'arrive pas En fait A utiliser Ça a coupé Je n'ai pas Je n'ai pas entendu Ce que vous disiez Vous êtes Comment Je n'ai pas compris Je suis gauchère Et apparemment Mes parents m'ont toujours Réprimandée Par rapport à ça Et j'ai du mal En fait A corriger ça Non vous n'avez pas A vous imposer D'accord Gauchère Vous savez Je viens d'une culture Même Au Comore Où on disait Que ceux qui sont gauchers Ils seraient Les petits enfants Des gens Qui ont lapidé Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est du n'importe quoi C'est du n'importe quoi C'est du n'importe quoi C'est neurologique C'est pas Ça n'a rien à voir Avec Vous y êtes pour rien Du tout Et si c'était un mérite Cela voudrait dire Que les gauchers Seraient moins importants Ils seraient damnés Parce qu'ils sont gauchers Ça n'a pas de sens du tout C'est pas vrai Il y a beaucoup de choses À ce sujet là À savoir Oui parce qu'il y a Le fameux hadith Qui dit que Ne mangez pas Mangez par la main droite Mangez et buvez par la main droite Et ne mangez pas Et ne buvez pas Par la main gauche Parce que shaitan Mangerait par la main gauche Mais il faut savoir Encore une fois Que là on parle C'est pas obligatoire Déjà Il n'y a rien d'obligatoire Si vous mangez de la main gauche C'est pas haram Vous n'avez pas de péché Ça c'est la première des choses La deuxième des choses C'est que c'est des choses Qui se font Limite de manière Machinale Et naturelle Et Il faut comprendre aussi Qu'à l'époque Les gens Quand Hacha Comme ils allaient aux toilettes On évitait d'utiliser La main La main droite Parce que dans la culture Arabo Musulmane Et dans d'autres cultures D'ailleurs La main droite A Une place particulière La main droite C'est celle qui donne C'est pour cette raison Que dans le Coran Dieu par exemple Quand on parle Enfin la notion De main en général En arabe Signifie La notion De don On dit d'ailleurs Que Certains ont dit De Dieu Qu'il était Que sa main Était Attachée Au cou Et Dieu dit Ces deux mains Elles sont des mains Droites Les deux mains De Dieu Ce n'est pas Main au sens physique Du terme Naturellement Mais C'est main au sens De donner quelque chose Donc on dit Elles sont droites Parce que c'est la main Par laquelle on donne Dans la culture arabe Mais il se peut Qu'il y ait d'autres cultures Dans lesquelles Les choses ne se passent pas Ainsi Auquel cas Si on leur imposait Ceux-là Ce serait Chercher à les arabiser Donc vous Votre cas à vous Non On ne va pas vous forcer Alors que Naturellement Vous êtes comme ça Voilà Nadia Ne culpabilisez pas Merci beaucoup Nadia Merci beaucoup Nadia A bientôt Et merci à votre soutien A bientôt Ah Imam Ça passe déjà Très 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 vite On va malheureusement Se quitter pour aujourd'hui Et se retrouver avec vous Évidemment Dès la semaine prochaine Chir Ça a été un grand plaisir D'être avec vous Inchallah Et je vous souhaite De passer une expérience Très très bonne soirée Et à très bientôt A tout le monde Et à très très bientôt Wa alaikum wa rahmatoum Wa alaikum wa salam Merci C'était donc Parlez islam Spécial Ramadan Évidemment On se retrouve dès demain Pour l'émission Parlez islam Spécial santé Gros bisous à tous Et à demain France Maghreb 2 Vous a présenté Parlez islam Spécial Ramadan En partenariat Avec le Secours Islamique France Votre générosité Fait du bien Agissez à nos côtés Au 01 60 14 14 14 Ou www.secoursislamique.org Allo allo Parlez islam Parlez islam Parlez islam Parlez islam Pour répondre à vos questions Vos interrogations Et vos doutes Dans la mesure du possible En direct live Parlez islam Pour mieux le vivre Dans notre société Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada